Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto de Pâques. J'essaye de vous mettre bien comme il faut pour que vous voyez un petit peu sur le plan de travail. Donc, j'ai fait un petit mouton, comme ça, en petite pelote, avec une petite chevelure, des petites oreilles, une petite boule en perles en bois, ici des petites jambes et le petit nœud. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait mon petit pompon. Vous voyez, il est bien tout rond, il est tout mi-mi, ce petit mouton. Et je me suis dit, autant le faire en vidéo avec vous. Donc, c'est parti, rien de sorcier pour faire un pompon. J'ai mis mon gilet parce que je suis dans mon atelier au soir et forcément, on coupe le chauffage au soir. Enfin, on le baisse, donc il fait un petit peu plus frais. Donc, moi, bref, j'ai cet appareil-là pour faire des pompons. Il y a quatre tailles différentes. J'ai pris le deuxième qui nous fait 4,5 cm de diamètre. Donc, je vous montre comment on s'en sert. Je sais qu'il y en a aussi chez Azimane. Voilà, donc là, j'ai pris de la grosse laine qui me vient de chez Action. Je l'ai acheté au moment des fêtes de Noël en me disant, ça me servira justement pour réaliser ce genre de pompon. Parce que c'est quand même une grande taille. C'est pour faire avec des aiguilles de 10, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Comme ça, ça évite d'en mettre beaucoup. Et vos pompons sont bien gonflés. Parce que si vous ne mettez pas assez de laine, le pompon, ça va partir dans tous les sens et ça va faire moche. Donc, il vaut mieux en mettre beaucoup, 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 quitte à passer du temps à tourner avec du fil fin. Mais il faut vraiment bien remplir votre cercle de laine. Parce que sinon, les pompons, ça ne fait pas très beau le rendu final. Et après, on ne peut pas le tailler. Enfin bref, il ressemble à pas grand chose. Donc, pour faire votre pompon, il vous suffit tout simplement de tourner et de bien serrer. Mais surtout, de m'en mettre vraiment. Alors déjà, oui, c'est ça. Et de bien tourner autour. Donc, vous voyez, moi, j'ai mis en fonction qu'on peut après venir les enclencher dedans. Donc, je vous montre tout simplement. Vous tournez, vous tournez. Et vous en mettez vraiment bien partout autour. Pas que sur le centre. Vous faites vraiment en allant un coup à droite, un coup à gauche. Hop. Et vous tassez bien. Voilà, vous voyez, ça va vraiment jusqu'au bord. Quitte à dépasser un petit peu et à tasser. Mais il faut bien justement tasser votre Honda. Voilà, donc là, celui-ci est fait. On coupe et on va s'occuper du deuxième. Donc, le deuxième, on fait exactement la même chose. Je fais vraiment en allant avec vous. Tout étape par étape. Comme ça, vous voyez vraiment. Et après, on va passer au taillage du pompon. Et vous allez voir que c'est pareil. Il n'y a rien de compliqué. Donc, vraiment bien d'en mettre partout. Et vous voyez, je n'ai pas utilisé beaucoup de laine parce que justement, elle est épaisse. Hop. Comme ça, après, je vais pouvoir la mettre sur le côté. Et je vais mettre une fonction d'en mettre partout, 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 partout. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, la laine, quand c'est de la fine laine, il faut vraiment avoir des gros boudins comme ça pour dire que ça tienne correctement. Donc, ensuite, il vous suffit juste de venir enclencher la partie ici en bas, ici en bas et ici en haut, ici en haut. D'accord ? Hop. Voilà. C'est assez. Vous avez votre rond qui est fait. Donc, ça, c'est nickel. Après, ça ne bouge plus. Et après, vous avez juste à venir couper une longueur. Voilà. Une bonne longueur. Comme ça, ça va nous permettre de faire les deux petites jambes. Vous voyez ? Donc, on y va. C'est parti. Alors, avec ce ciseau-là, je ne vais pas avoir la pointe assez ou pas. Je vais voir. Je vais voir si ça passe. Oui. Ça va passer. Donc, vous maintenez bien votre pompon et vous tournez autour bien régulier aussi. Ne pas essayer de faire partir le ciseau et de couper ailleurs, on va dire. On maintient ce côté-là et on fait pareil de l'autre côté. Donc, je passe forcément mon ciseau dans la rangée d'en dessous. C'est vrai que le ciseau n'est pas très adapté pour couper. Là, c'est surtout qu'il y a une bonne longueur. Et voilà. Donc, on a cette partie-là, cette partie-là. On va glisser la ficelle dans le centre. Vous voyez, dans la ligne du milieu, on va la rattraper de l'autre côté. Voilà. On la rattrape aussi de l'autre côté. C'est fastidieux quand on voit comme ça, des fois, les appareils et puis on se dit, oh là, ça va. Oh là, ça va. Oh là, oh là, oh là. Et non, ça va tout seul. Et une fois qu'on a ça, on va venir faire un nœud. Je vais peut-être récupérer un petit peu plus de longueur. Voilà pour les petites pattes. Et je vais venir bien serrer. Mais quand je dis bien serrer, c'est bien serrer. Il faut bien insister. Et vous refaites un double nœud. Et vous serrez. Hop, on y va. On écarte. Donc là, forcément, il va avoir une forme pas très jolie. Et ça voudrait travailler après votre pompon. Et vous allez voir que c'est nickel. Hop. Voilà. On enlève la partie là. Donc, quand votre pompon sort comme ça, là, on a les deux pattes. C'est très, très bien. On va travailler comme ça. Et là, vous voyez, c'est pas très joli. Ça fait pas très en boucle. Donc, on va lui retailler une petite coupe tout en faisant comme au coiffeur. Une petite taille ronde de tout ce qui dépasse. Et d'égaliser votre pompon. En fait, là, vous voyez, il y a tous des petits morceaux qui dépassent. Et bien, on les rectifie. On les met bien à ras par rapport aux autres. Ce qui attend que vous avez une belle boule. Vous pouvez tailler, 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 autant que vous voulez. Forcément, il ne vous reste plus grand-chose. Mais du moment que vous avez toujours des morceaux comme ça qui dépassent, vous les retailler. On refait un petit peu le pompon. Et une belle petite coupe. Prenez des grands ciseaux comme ça. Au moins, vous voyez bien. Vous coupez dans la longueur. De tout ce qui dépasse. Et ça va vraiment vous faire votre boule de 4,5. Quand vous modifiez tous les petits morceaux qui dépassent. Alors oui, c'est un petit passe-temps. Mais au moins, vous avez un pompon propre et net. On rappuie. Vous voyez, le pompon, il commence à prendre forme. Une belle boule ronde. Un petit pompon qui part dans tous les sens. Bon, ça ne fait pas très très joli. Pour la finition. Après, chacune. Il faut lui faire une belle petite coupe au mouton quand même. Vous voyez, j'ai une belle petite boule qui s'est formée. Donc là, il est tout beau. C'est exactement le même que là. Vous voyez. C'est nickel. Donc là, on a les pieds. Je vais déjà évacuer. Je vais déjà mettre de côté mon appareil à pompon. Et on va pouvoir travailler sur le reste. Là, on a fait vraiment le plus gros. Donc là, on va couper forcément pour les petites pattes. Là, j'ai laissé à peu près 6 centimètres. Là, c'est ce que je vais faire aussi. Je vais faire même 7 centimètres. Je fais la même longueur de l'autre côté. Donc c'est pareil. Hop, je m'aligne à l'autre. Et ça, on n'en parle plus. D'accord ? Je vais mettre un petit peu de colle chaude pour pouvoir sceller après ma perle dessus. Donc là, comme ça, ça fait un embout plus dur. Et je fais aussi pareil de l'autre côté. Je mets un petit peu de colle chaude et je tourne. Ce qui va sceller la laine en même temps. Et comme ça, ça va éviter de faire des bêtises. D'accord ? Ensuite, donc on a besoin de la laine après pour les cheveux. Mais on y va, c'est parti. Pour l'instant, on va faire autre chose. Donc là, je vais prendre une grosse perle pour faire la tête de mon mouton. Vous êtes d'accord ? Et on va dessiner. Alors si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le au crayon de bois au début. D'accord ? Je fais deux ronds. Je vous montre. Je fais deux ronds. Donc là, c'est un crayon pareil, noir de chaque action. Faites deux ronds comme ça. Ensuite, je vais faire un petit V sur le centre. D'accord ? Un petit V. Je descends sur la barre du V. Je vais le tenir bien droit sinon ça ne marque pas. Donc je descends. Et je vais faire un grand V comme ça. Là, j'ai la petite tête de mon mouton. Ensuite, je vais prendre du crayon rose. Je vais lui faire des petites joues. Donc, tout simplement, je fais un rond rose. Comme ça, sur le côté. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais un rond rose. Pour lui faire des bonnes petites joues. Ici et ici, de chaque côté. D'accord ? Ensuite, dans ces joues-là, je vais faire des petits points. Et je fais pareil de l'autre côté. Des petits points comme ça. Des petits points comme ça. Voilà. La petite tête du mouton est faite. Je vais prendre... Donc ça, c'est le kit de chaque action, vous savez, de Pâques. Voilà. Qui ressortent généralement chaque année. Donc moi, j'en avais encore un de l'an dernier. Il y en avait un qui avait déjà été fini l'année d'avant. Donc là, du coup, je vais prendre deux perles comme ça. Donc ça, c'est des moyennes qu'il y a dans l'eau. Il y a les grosses de la tête. Il y en a encore des plus petites. Et il y en a encore des beaucoup plus petites. C'est vrai. Il y a quatre tailles dedans. Donc ensuite, je vais... Je vois que celle-là, elle a abîmé. Je préfère mettre des perles qui ne sont pas abîmées sur les crayons. Donc là, je vais venir mettre un petit peu de colle. Et glisser ma perle dans les pieds. Hop. Et je maintiens. Voilà. Je fais pareil sur l'autre pied. Je mets un petit peu de colle. Et je passe dans la perle. Voilà. Donc là, j'ai mes deux longueurs de pattes qui sont faites. J'ai ma petite tête. Et maintenant, je vais faire les cheveux. Donc, je ne colle pas ma tête tout de suite. Je vais faire les cheveux du mouton. Donc ça, je mets sur le côté. Je prends tout simplement mes trois premiers doigts. Je vais venir tourner une fois, deux fois, trois fois. Comme ça. Et j'enlève. Je coupe mon fil. Vous maintenez le tout. Je coupe mon fil. Et je vais venir tout simplement faire un nœud sur le centre. Donc, je maintiens bien mon fil. Je fais un petit nœud avec la ficelle. Et je viens serrer le tout. Je mets bien mon centre. Je serre, je serre, je serre. Clac, clac, clac. Et je fais encore un petit nœud. Bien serré. Vous voyez, j'insiste bien. Là, il y a tous les petits fils qui se détachent. Ce n'est pas grave. Parce que là, je vais couper comme ça. Je vais couper mes petits fils. Et je vais couper ensuite les boucles. Ce qui va nous donner une belle épaisseur de cheveux. De grosse moumoute. Alors, j'aurais pu laisser les bouclettes. A vous de voir, si vous voulez laisser les boucles. Moi, je préfère faire ça. Donc, après, j'effiloche tout mon fil. Je fais comme à peu près une étoile. Je me base sur ma tête ici. D'accord ? Là, je vois que c'est un petit peu trop grand. Donc, je vais lui en faire une petite coupe. Je retaille un petit peu. J'aurais dû être coiffeuse. Je vous fais un carré plongeant, monsieur. Petite coupe. Un petit dégradé. Donc, là, je regarde, encore une fois, avec ma petite tête de mouton. Hop. Voilà, comme ça. Là, il est rigolo. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Donc, une fois que vous avez votre bonne longueur. Vous voyez, là, ça dépasse un petit peu. Ici, le devant. Je viens coller. Je viens mettre de la colle chaude. Je n'hésite pas à en mettre. Et je vais venir appuyer sur ma tête de mouton. Et j'attends forcément que la colle chaude sèche. Il est pas mal. Le premier, je l'avais appelé Michel. Là, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Il est plutôt rigolo. Donc, là, je laisse coller la petite tête. Ici, j'ai du papier gris. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà fait les oreilles de Michel. Eh bien, on va faire pareil. On refait. Donc, là, je l'ai doublé, le papier. J'ai refait deux petites oreilles. Donc, vous voyez, hop. Ils font 2 cm sur 1,5 à peu près. En faisant une pointe. Vous voyez, c'est très simple de faire des petites oreilles. Rien de compliqué. Cette petite oreille-là, je vais la plier. Comme ça. Ça nous fait une petite oreille. Je vais mettre de la colle chaude au milieu. Je vais maintenir. Ça nous fait la première oreille à placer sur le côté. Donc, l'oreille, forcément, elle va descendre ici. Donc, là, je vais couper juste un petit peu pour pouvoir dire de la coller. En fait, ça aurait été mieux de la coller avant. Mélanie, l'oreille, mais là, je n'ai pas pensé. À l'autre, je les avais collées avant de mettre la perruque. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas collé avant les oreilles. Donc, je mets un petit peu de colle chaude sur le côté. Là, vous voyez, j'ai soulevé un petit peu sa petite perruque. Et je viens tout simplement placer l'oreille. Et du coup, je remets un petit peu de colle chaude sur l'oreille pour cacher avec sa petite perruque. Donc, voilà, l'oreille, elle est là. Je fais pareil de l'autre côté. Oui, ça va passer parce que là, la perruque, elle n'était pas collée. Enfin, la perruque, ça moumoute. Voilà, j'appuie. Je mets un petit peu de colle. Je rappuie. Voilà. Je coupe juste un petit peu. Voilà, pour quelque chose de propre, qu'on ne voit pas la colle dépasser. Et je mets un petit peu de colle ici, sur mon oreille, ou sur la boule, comme vous voulez. Et je viens mettre son oreille. Voilà, comme ça, sur les côtés. Je remets un petit peu de colle chaude. Et je viens recaler sa petite perruque. Donc, voilà, comme ça, on a les belles petites oreilles qui pendouillent sur le côté. Il y a une belle petite coupe. J'aime beaucoup, très fashion. Après, vous pouvez la retravailler comme vous voulez. Il y mettre un petit nœud, pourquoi pas. Donc, là, ça, c'est bon. On évacue la laine qui est en trop. On va prendre, du coup, le pompon. On va bien se placer sur le dessus. Donc, vous voyez, moi, je mets les pattes en dessous. Comme ça, je sais que le dessous, il est là. Je fais un petit espace pour mettre ma tête. Et là, je vais mettre pas mal de colle chaude. Hop. Et je vais venir bien placer la tête, bien droite. Et je n'hésite pas à rester appuyé pendant un petit moment, le temps que la colle sèche. Alors là, forcément, vous avez l'impression que la tête, elle est enfoncée parce que j'appuie. J'appuie vraiment pour éviter de bouger un maximum sur la création. Et que, ben, je fais des bêtises. Le tuto, il dure quand même 21 minutes, hein. 21 minutes, pardon. Hop. Voilà. Je vais peut-être faire une pause comme ça. Ouais, je vais faire une pause. Je vais faire le petit nœud pour mettre sur le devant. Et le tour est joué. Parce que je ne vais pas vous montrer comment faire les petits nœuds à chaque fois sur la fourchette. Je vous ai déjà fait un tuto là-dessus. Donc, hop. La tête, elle est collée. Donc là, on regarde bien les petits pompons. D'accord. Et sur le devant, si vous voyez que, par exemple, ici, quand on va coller le petit nœud, c'est un petit peu plus moins voyant. Vous recoupez juste un petit peu sur le devant pour pouvoir coller le petit nœud pour qu'on voit bien son visage. Donc, lui dégager son visage, lui refaire une belle petite coupe au petit garçon quand même. Vous voyez, là, j'ai dégagé juste un petit peu. Hop. Parce qu'il est bien dodu. Et je vais faire un petit nœud. Et on se retrouve juste après. Même ses cheveux. Je trouve que, hop, on va lui refaire une petite coupe quand même. Voilà, pour qu'on voit son petit visage dégagé. Et on se retrouve juste après. Je fais le nœud, j'arrive. Donc, j'ai fait mon petit nœud à la fourchette, qui est juste ici. Et je vais venir tout simplement coller mon petit nœud. Je recoupe un petit peu parce que je n'ai pas envie que... Hop, voilà. Et je viens tout simplement coller mon petit nœud ici. Et je n'hésite pas à appuyer, quitte à me brûler. Voilà. Et vous avez votre petit mouton, qui est juste ici. Alors là, on va l'appeler Michou et Michel. Alors, Michou et Michel, eh bien, ils vont aller sur mon buffet pour les décos de Pâques. Alors là, je me colle le doigt. Ce n'était pas encore sec. Voilà, pour les décos de Pâques. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Là, je vais quand même un petit peu dégager. Non, je vais laisser comme ça. Il est bien. Voilà. Je viens mettre les oreilles en valeur et la petite soucroute. Je trouve que c'est rigolo. Et là, pareil. Mais c'est vrai que là, j'avais fait un petit peu plus court. Bref. Allez. Sur ce, je vous laisse. Ouais, je vais refaire une petite coupe. Allez. Vraiment, pour dégager, pour bien montrer ses oreilles. Je vais refaire une petite coupe. Donc, sur ce, les filles, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Allez. Bye, bye. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501